What's up Jean-André, j'espère que vous avez tous magnifiquement parfaitement fait pour une nouvelle vidéo, mais c'est parce que je n'ai pas d'ami, aujourd'hui les amis on est sur le meilleur serveur de la planète Terre, K-Faction, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo base tour, et oui aujourd'hui une vidéo très 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 spéciale parce que je vais vous expliquer une petite histoire qui s'est passée, mais juste avant qu'on commence la vidéo et tout ça, je voulais vous remercier énormément parce que nous sommes premiers en ce moment sur RPG Paradise au niveau des votes sur Minecraft, et nous sommes aussi remontés en connectés, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant on tourne aux entours de 300-350 connectés la semaine, ce qui est plutôt bien, et le week-end on arrive à taper le 400, bon je sais qu'il y a plein de serveurs qui vont arriver ce week-end et tout, donc ne vous inquiétez pas, je suis conscient que le serveur ne va pas rester à ce nombre de connectés là, mais ça fait super plaisir, et puis pour les membres qui continuent à jouer, on a fait des promotions sur la boutique, donc lorsque vous achetez une clé légendaire, vous en recevez deux, même chose pour la clé épique, donc vous achetez une clé épique, vous en recevez deux, et lorsque vous achetez des grades, donc le grade suprême et le grade élite, le grade suprême, vous recevez deux clés à l'achat, et le grade élite, vous recevez trois ou cinq clés, je ne sais plus exactement, à l'achat, donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à rejoindre le Discord de Kavaction, comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les nouveautés, tous les trucs qu'on fait sur le serveur. Il y aura aussi un gros changement dans les kits, donc, justement que, je vais vous en parler dans une autre vidéo, vous savez quoi, je vais vous en parler dans une autre vidéo des changements qu'il va y avoir, ce que ça va, donc je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc on commence dès maintenant les amis, avec la première base, et c'est la base de la favoritisme. Donc, la base 1, c'est une base assez spéciale, parce que c'est été fait par la favoritisme, mais j'ai décidé de le claim, je vais vous expliquer pourquoi après, mais pour l'instant, on va se promener, on va visiter, donc, à ce que vous pouvez voir, c'est un genre de temple grec, ici. Donc, j'adore, j'adore le concept du temple grec, ça rend quand même badass. Tout ça, ça a été fait en survie, hein, je veux dire, il y a 0 give ou quoi, vous allez pouvoir voir là-bas, ils ont des coffres avec des bulles et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai claim par la Warzone, et en fait, j'ai access le builder, celui qui a bull tout ça, donc c'est des cendres, donc si vous le voyez, vous pouvez lui dire que ces bulles, c'est giga beau. Et en gros, vous allez pouvoir, vous, 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 comment je pourrais vous dire ça, je veux pas trop vous spell, mais vous allez pouvoir venir ici, les amis, je vais faire un live avec un event, parce que ça, ici, ça va être un vrai temple, et il y aura un warp en bas, et tout, ils sont en train de le build, mais dès que ça va être tout fini de build, qu'est-ce que je leur ai dit de faire, ben, peut-être qu'on va pouvoir faire des RVers dans la cathédrale qui est juste ici. Attends, je vais vous montrer. Il y a une cathédrale juste ici, donc en suivant la petite route. Donc, ici, il y a une cathédrale, comme vous pouvez voir, il y a une arène avec, ben, les gens qui PVP, mais sinon, normalement, si on est sincère, juste ici, regardez, on va ici, donc l'équipe rouge va ici, l'équipe rouge descend, et ensuite, elle va se stoffer, mais je pense que là, pour l'instant, eux, qu'est-ce qu'ils mettent ici, c'est des blocs de bulles, ils mettent des blocs de bulles, non? Ah, je sais pas. Et ensuite, ils vont ici, donc ça ouvre le portail, super, on referme le portail, ils se sont fait piller, je crois, il y avait plein de blocs ici, les bleus, c'est la même chose, c'est juste que c'est de l'autre côté, qu'on va refermer les carrés des bleus, et le bleu s'en va là, le rouge s'en va là, peu importe, vous avez compris, et on monte ici, et on est dans la cathédrale pour PVP, donc c'est là qu'il y aura des combats, qu'on va faire des 1v1, des trucs comme ça ici, ça risque d'être plutôt intéressant. J'ai vraiment hâte de faire mon live, où est-ce qu'on va faire des combats, comme vous voyez, ici, il y en a qui font déjà des combats, ça pourra vraiment être intéressant. En ce moment, on s'amuse avec le staff quand même à faire des 1v1, des trucs comme ça, genre des PVP que gambling, comme ils l'avaient inventé QCX à l'époque sur ce qu'ils PVP, mais il y aura d'autres bulles, donc il y avait un champ ici avant, mais il a été pillé, il y avait aussi une bâtisse ici, mais elle a été pillée, donc elle a été remplacée par ça, je sais pas c'était quoi qu'il y avait là, on va mettre ça, donc elle a été remplacée par ça, mais c'était vraiment bien badass, mais ça s'est fait piller, et c'est pour ça que je trouvais que leur bull était vraiment beau, donc je me suis dit, ouais, on va pas, ils se sont fait piller, les gens peuvent ouvrir les coffres dans la warzone, donc même s'ils mettent leur émeraude, ou peu importe, vous pouvez trouver les coffres et les ouvrir, ne vous inquiétez pas. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, on va faire un gros event, donc durant un de mes lives, on va activer un temple ici, on va faire des 1v1 et tout, ça risque d'être vraiment cool, donc restez à l'écoute pour ça, je vais essayer de faire un live tous les week-ends, je vous promets rien, mais j'espère vraiment. Donc voilà, je vais vous retrouver maintenant avec la base de Black Dash, à tout de suite. Donc la deuxième base est la base de Black Dark, Black Dark, Black Dark, je sais pas, tu as attendu, si tu as trouvé cet endroit, je vous demande juste d'être respectueux s'il vous plaît, je te demandera de rien casser, s'il te plaît, ici je suis en train de bulle d'un village médiéval pour un projet sur Kafak, donc prends les deux coffres ici, mais casse pas les bulles, donc il y a rien dans tes coffres, mais c'est quand même vraiment joli ce qu'il a fait, donc, ah, il est connecté en plus, what the fuck, donc on va lui donner des clés, donc je vais pas donner des clés à l'autre gars, déjà, voilà, mais lui on peut lui donner des clés, vu qu'il a fait un beau bull, donc on va lui donner 3 clés, et on va visiter, donc qu'est-ce qu'il y a ici, donc maison de Night Vision, à disposition, full fire, donc, ok, ta maison est pas terminée ici mon ami, mais sinon, ça a l'air d'être quand même stylé, c'est que si, maison de Night Vision, ok, Night Vision, ça doit être un joueur sur le serveur, j'imagine, euh, ensuite on a quoi ici, c'est marqué quoi, Mary, donc, Bullbar, salut toi joueur de Kafak, pour tout vous expliquer, je suis un ancien joueur MC qui a retrouvé la motivation de jouer grâce à Kafak, avant de stop Minecraft, il y a 3 ans, j'étais buldeur, j'ai buldé pour 3 serveurs, donc cela explique ce village médiéval caché sous terre, donc, et voilà, étant donné que je ne puisse pas PVP à cause de mon PC qui tourne pas bien, je me suis donc lancé dans la construction de ce village, ce village a donc été, était et continué par moi-même, c'est moi-même à, c'est-à-dire Black Dash, je sais même pas comment aller en fait, désolé, donc voilà, joueur de Kafak, je te demanderais juste d'être respectueux, bah, en fait, euh, je pourrais peut-être le claim avec la Warzone comme j'ai fait avant, vu que c'est vraiment beau, mais il faudrait que ça soit un peu plus amélioré, parce que là, c'est juste un petit truc, tu vois, si c'est un gros truc, un truc vraiment badass, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez ça que ça soit claim et qu'on fasse des events ou des trucs comme ça, ici, que ça pourrait devenir un warp que les joueurs pourraient venir visiter, euh, dites-le-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir votre avis, on va monter ici, c'est vraiment beau, euh, ce bâtiment-là, je trouve, donc on va monter ici, donc ça, c'était juste à côté de ce qu'on vient de lire, euh, et c'est quoi qu'il y a exactement, c'est juste une tour de contrôle, on dirait, ils viennent tout juste de commencer, je crois, parce que, euh, il n'y a pas beaucoup de maisons et tout, mais il y a quand même pas mal de trucs, donc, attends, ici, il y a une fontaine, donc, comme vous pouvez voir la fontaine, ici, il y a un pont, est-ce que le pont il amène quelque part ici, euh, oui, il amenait justement en bas, euh, oh, ok, il y a des coffres ici aussi, donc le gars, il garde du stuff, ouais, c'est tout des, s'il voulait le piller, comme vous voyez, c'est tout des trucs de bulles, des boules de neige, des trucs, il n'y a pas rien d'important à ces coffres-là, il a mis du gazon ici, donc je crois qu'il va continuer à améliorer son chemin par ici, faire des maisons par là, sinon, ici, il y a des enclumes, c'est beau, c'est aussi, des blocs extraits, c'est quoi ici, balle, juste magnifique, superbe, euh, taf, donc ça, c'est une autre personne qui a visité, euh, ça, c'est la maison qu'on a vu tantôt, on n'est pas été par ici, donc, euh, qu'est-ce qu'on l'avait vu, on monte ici, ça monte en, ça monte au pont d'en haut, attends, je vais vérifier quand même, ouais, ça monte au pont d'en haut, mais il y a quand même quelque chose ici, donc ici, c'est genre des lacs d'eau, euh, mur sacré passé, donc c'est quoi, il n'y a rien, en fait, euh, à, quatre heures de bulles d'avant la congénoce de ce mur, ok, je ne sais pas, en gros, il met les heures qu'il build et tout, je crois, c'est quand même assez RP, c'est cool, c'est cool, c'est cool sur un savoir-faction qu'il y a des gens qui sont quand même trouvé cet endroit qu'ils n'ont pas pillé, sale pour les avis, ah, on va aller visiter là, les amis, à moins qu'on ait tout, est-ce qu'on a fait tout le tour ici, euh, je pense que oui, on a fait tout le tour, c'est vraiment beau, franchement, c'est vraiment, euh, stylax, donc on va descendre, donc ici, il y a quoi, il n'y a rien, ici, il n'y a quoi, il n'y a rien, on descend, c'est vraiment beau, hein, alors, il y a plein de détails qui a été mis et plein de trucs, n'hésite pas à laisser ton avis, ben, ok, tu veux que je la laisse où, à mon avis, euh, à disposition des panneaux, ok, je laisse un panneau, salut, déco faite par Malfox, euh, salut, je suis un con, ça, c'est Malfox qui a laissé un message, donc Malfox est revenu dans le staff, euh, qu'il nose la meilleure base, déco, laissé un mur, ok, genre, les gens, ils ont laissé des milliers, ça, c'est tout des gens qui sont venus, Kero, Inconnu, Rasta, genre, plein de gens qui sont venus et qui n'ont pas détruit, ça, c'est vraiment beau, très bel endroit, petit cadeau pour ton travail, c'est quoi, oh, wow, hey, vraiment, beau cadeau, ça, euh, vraiment stylé ta base, mec, euh, Black Duck, donc, je t'ai mis trois clés légendeurs dans la boîte, ici, je ne sais pas si tu les as prises, mais c'est vraiment stylé, et je crois, je ne suis pas certain, mais je crois qu'il y a une autre base qui est à toi, et c'est celle-ci, euh, en fait, je suis quasi sûr que c'est à toi, mais je suis, je ne veux pas dire n'importe quoi, ouais, c'est à toi aussi, donc c'est dans le même style, en fait, j'avais vu, j'avais mis un ombre, parce que c'était dans le même style qu'il y a autre d'avant, donc, il a fait aussi une base sécu, donc, j'imagine, pour les membres de sa faction, il lui a fait une base décorée, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si gros que ça, comme vous pouvez le voir, il y a un étage ici, je ne sais même pas comment on monte, ah, ça doit être ici, donc, on monte ici, et, euh, franchement, c'est vraiment un très bon builder, comme on peut le voir, là, ici, par exemple, il y a du stuff, ça, c'est claim, comme on peut le voir en haut, le claim Razor, donc, des coffres remplis de stuff, j'imagine, ok, peut-être vide, finalement, des buissons Volca, donc, euh, voilà, quand même, un méga stylac, ça continue à monter ou pas ? Non, je pense que ça se termine ici, ouais, ça se termine ici, on va faire slash top, quand même, ouais, c'est une base sécurisée, juste ici, comme vous pouvez le voir, donc, vraiment, stylez votre base, mon cher ami, Black Dash, et on se retrouve maintenant pour la troisième et dernière base de la vidéo ! Holy shit, les gars, j'ai trouvé une base super stylée, en fait, je n'avais pas de troisième base, et là, je me suis tépé à l'intérieur de quelqu'un, et j'ai vu la base de la Eclipse, donc, c'est une base sécurisée, je viens d'aller vérifier juste avant, donc, c'est la base de SAM, 45000, euh, Zyper, TV, Ertinox, 13, jus de framboise, euh, et d'autres gens, et, en fait, c'est une base sécurisée, mais avec, quand même, la déco du Nether, et il faut savoir que le Nether, il n'est pas activé sur Cafaction, donc, la Nether hack et tout, ils l'ont acheté au shop, donc, on peut voir ici, ils ont des coffres sécurisés, je ne vais quand même pas monter tout ce qu'il y a dans les coffres, parce que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de tech trash, donc, ça, c'est hackable avec un ordinateur, donc, je vais vous montrer vite fait, si vous ne connaissez pas Cafaction, mais vous pouvez hacker les coffres avec, euh, des trucs, donc, quand vous êtes dans le claim d'un ennemi, vous pouvez hacker le coffre, bon, ça prend environ 5 minutes, mais si vous avez un anti-hacking, donc, il y a un truc ici, le tech trash permet d'empêcher le hack, ben, ça fait en sorte que la personne ne peut pas hacker ton coffre, ça détruit automatiquement la durabilité d'un ordinateur à 1, donc, on peut voir qu'ils ont quand même pas mal d'items de bulles, ils ont des buissons aussi à certains endroits, donc, euh, c'est quand même stylé, on va commencer, euh, on va monter, en fait, ça monte dessus, euh, non, je pense que c'est la fin, ouais, c'est la fin, désolé, je vais quand même vérifier, je ne voulais pas oublier quelque chose, parce qu'il y en a, des fois, j'oublie des trucs dans leurs vidéos, ils sont, dans mes vidéos, ils sont super fâchés, après, ils sont genre, ouais, t'as pas présenté ça, compadre, je vais aller voir ici, donc, une autre salle des coffres, on peut voir que cette faction-là est quand même une faction, je ne sais même pas comment tu fais pour ouvrir ces coffres-là, c'est quand même vachement chiant, mais, euh, c'est vraiment rempli de coffres, donc, je ne vais pas les regarder, je ne vais pas spoil ou, vous dire, ou hacker, quoi, donc, je ne vais vraiment pas montrer les coffres, mais sinon, c'est quand même bien décoré, de la vitre, on voit de l'eau, c'est comme un aquarium, elle est juste les petites vitres que je n'ai pas compris, je n'aime pas trop personnellement, ensuite, on a, ouh, ça, ces coffres-là, par exemple, ils ne sont pas hackables, si vous ne le saviez pas, ils sont pétables à la TNT, ou à la dynamite 20 coups, mais ils ne sont pas hackables, les coffres en volcanite, donc, ici, c'est quoi, il y avait un autre truc, ici, j'imagine, ici, ils sont en train de la faire, la salle, j'ai l'impression, ce n'est pas terminé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, juste ici, sinon, ensuite, on va descendre, on descend d'un autre étage, on va fermer ça, on ne veut pas détruire, ici, il y a une table d'enchant, et là, on est à la bedrock, donc, on peut voir que c'est, ah, ce n'est pas si décoré que ça, finalement, moi, je pensais que c'était plus décoré que ça, je pensais qu'il allait avoir plein d'étages, mais pas tant que ça, c'est quand même bien badass pour une base sécurisée, franchement, les gars, félicitations à vous, j'espère en voir plus, les amis, de base sécurisée, des bases sécurisées décorées, si vous, vous avez une base stylée que vous voulez présenter, les amis, dans une prochaine épisode, oh, je vais juste laisser un petit cadeau, donc, on va laisser, qu'est-ce que vous en pensez, on va laisser trois clés légendaires, comme ça, ici, hop, alay, trois clés légendaires, merci à vous, mes chers amis de l'interweb, et, ouais, comme j'ai dit, si vous voulez passer dans une vidéo comme ça, laissez-moi votre pseudo et le nom de votre base, ou de votre ombre que vous avez mis pour que je puisse les regarder et les présenter, quoi, les plus belles, je les présente, des fois, ça se peut que votre base se fasse piller, je n'ai pas le temps de la présenter, je suis vraiment désolé, mais bon, voilà, donc, sur ce, les amis, je vous laisse ici pour la vidéo, si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, et n'oubliez pas de participer au concours pour gagner 200 euros de points boutique sur K-Faction, disponible dès maintenant dans la description, sur ce, je vous aime, c'était Icon, et je vous souhaite à tous une nouvelle journée.